Alors on ouvre les oreilles, c'est Tercev, bonjour à tous, il est 8h10 et comme chaque matin c'est l'heure du Grand Invité. Ce vendredi 13 septembre, alors que la rentrée littéraire bat son plein, alors que la forêt amazonienne continue de brûler, à quelques semaines à Rome de la tenue d'un synode sur l'Amazonie, je reçois un écrivain voyageur, un intime du continent sud-américain, un auteur qui en cette rentrée nous offre une pérégrination sur le fleuve Amazon, un long et lent voyage pendant lequel il convoque nombre d'écrivains qui comme lui ont arpenté ces terres amazoniennes. Patrick Deville, bonjour. Bonjour. Sur les tables des librairies en ce moment, on peut voir votre dernier livre, dernier roman, même s'il faudra qu'on discute de cette appellation, ça s'appelle Amazonia. On a envie avec vous de commencer par l'actualité, la forêt qui brûle au Brésil comme elle a rarement brûlé. Comment est-ce que vous vivez ces incendies ? Oui, comme elle a rarement brûlé. Enfin, je peux considérer que c'est une très bonne chose qu'il y ait cette médiatisation autour de ces incendies qui ne sont pas les premiers. Malheureusement, il n'y a pas non plus que l'Amazonie qui brûle. Les forêts équatoriales en Afrique brûlent aussi au Congo. Mais enfin, la différence, c'est qu'il semble bien que là, la situation n'est pas seulement écologique, mais politique. Ce sont des intents d'intentionnels. C'était une promesse électorale de Bolsonaro de moins protéger la forêt, d'ouvrir la déforestation, d'augmenter les terres agricoles au détriment à la fois de la forêt et des Indiens. Symboliquement, qu'est-ce qui brûle au Brésil quand la forêt brûle ? Il y a des situations différentes. Il y a des feux, il y en a toujours, parce que ça peut être des pratiques un peu locales également. Il y a une différence entre les incendies et le défrichement à très grande échelle. Ces incendies peuvent être aussi une première phase pour ensuite envoyer des bulldozers et récupérer des terres qui sont ensuite... Il y a un grand risque. C'est très fragile, ce sol amazonien. Alors vous, vous la connaissez bien, cette forêt amazonienne. C'est une forêt qui se mérite ? C'est surtout... Non, enfin, lorsqu'on voyage comme moi, j'ai voyagé sur des navires qui remontent... Bon, le fleuve Amazon et puis les affluents, les affluents, les affluents... Non, il n'y a pas beaucoup de mérite. C'est surtout un bonheur, un plaisir extraordinaire de pénétrer cette forêt. Quelles sont les images qui vous reviennent ? Principalement les rives, d'aller un peu en forêt, marcher. Mais c'est surtout la navigation, c'est ce bonheur de la lenteur des navigations et de ce paysage qui défile. Et des bestioles, bien sûr. Nous sommes peut-être la dernière génération ou l'avant-dernière à voir des animaux sauvages qui n'ont pas encore des puces électroniques, qui ne sont pas comptés. Enfin, tout cela, inévitablement. Là, ce n'est pas seulement le problème politique de Bolsonaro au Brésil. C'est une situation planétaire. Alors, Patrick Deville, Amazonia, c'est donc un nouveau récit de voyage. L'idée, vous nous l'avez dit, c'était de remonter le fleuve Amazon. Alors, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec votre fils. Oui, parce que dans le livre précédent, ce sont des romans sans fiction. Je n'invente rien. Ce ne sont pas seulement des récits de voyage, mais ces livres sont sur des zones géographiques. J'en arrivais, pour ma part, après ce dernier livre qui était le français Tabataba, où j'avais fait un tour de la France au volant pendant deux ans. Livre dans lequel je mentionnais ma vie avec mon père, la vie de mon père avec son père, etc. Parce que tous ces livres commencent en 1860 jusqu'à aujourd'hui. Et mon fils, qui avait 29 ans, qui en a 30, a lu ce livre. Et je lui ai proposé que le prochain, nous fassions ce voyage côte à côte pour reprendre ces histoires de père et de fils. Et l'Amazonie, c'est un bon lieu pour se rencontrer avec son fils ? Oui, il n'avait pas le choix, moi non plus. Parce qu'il y a une progression géographique inexorable à ces livres. Depuis, j'ai commencé ce projet il y a 22 ans, mais j'ai commencé à séjourner au Brésil. Donc ce sont des projets de 12 livres répartis chronologiquement et géographiquement autour du monde. Vous êtes en train de nous dire que l'Amazonie s'était imposée à vous puisque c'était le prochain épisode ? C'était de toute façon prévu. Donc mon fils n'avait pas le choix ou bien nous faisions ce voyage ensemble ou pas, mais de toute façon c'était l'Amazonie. Moi, reprenant pour ma part ces 15 ans de séjour, d'enquête au Brésil, au Pérou, en Équateur, le livre va jusqu'au Galapagos. C'est-à-dire que c'est un chemin de l'Est vers l'Ouest, de Belém sur l'Atlantique au Brésil, à Santa Helena sur la côte pacifique de l'Équateur et au-delà, dans l'archipel des Galapagos au milieu du Pacifique. Mais nous avons donc effectué ce voyage ensemble. C'était, oui, c'est un bon lieu pour être isolé, un père et un fils, avec ce risque évidemment, ce risque que nous prenions, parce qu'on ne peut pas claquer la porte une fois qu'on est embarqué. C'est ça. Donc vous étiez ensemble et en même temps vous étiez chacun seul avec vos livres, vos dessins, vos stylos ? Oui, la lecture, l'ordre d'étapes dans des villes comme Santarém, Manaos, où là nous sommes allés. Là vous vous rencontrez du monde. Voilà, et puis il est possible un peu d'aller chacun de son côté. Quand on est sur... il y a de l'émerveillement ? Absolument, oui. Et ça c'est bon de partager l'émerveillement ? Oui, oui, c'était... même si depuis longtemps j'avais séjourné, et puis le continent latino-américain, je le connais bien depuis très très longtemps. Mais c'est la première fois, et heureusement, enfin, c'était une découverte commune. Ça aurait été moins fort entre nous si nous étions retournés sur des endroits... C'est le cas de l'autre côté de la cordillère des Andes, Guayaquil, j'y vais depuis longtemps, les Galapagos j'étais déjà allé, mais cette remontée de l'Amazone et de ses affluents, c'était une découverte totale pour nous deux. Deux générations sur un bateau, deux regards pour contempler l'Amazonie, on s'enrichit l'un de l'autre, on regarde les choses différemment ? Oui, absolument, absolument. Et puis il y avait cet énigme, puisque ce sujet Perfis me fascine depuis longtemps, et nous savions bien, écrivant chacun de notre côté, bon je m'étais engagé à donner à Pierre le livre en même temps qu'à l'éditeur, c'est-à-dire avant parution, pour éventuellement... Il n'y a pas une virgule de fiction, alors c'est un peu troublant de voir sa vie... Il vous a fait corriger des choses ? Non, il m'a fait des remarques, mais... Non, parce que... Enfin, conscient qu'il s'agit de littérature, même s'il n'y a pas de fiction, non, c'est un cadeau qu'il me fait, parce qu'évidemment, ça peut être, et ça l'a été, un peu gênant pour lui, mais il sait bien que c'est de la littérature. Patrick Deville, Amazonia tient autant du carnet de voyage que du carnet de lecture, vous emportez avec vous toute une bibliothèque, et vous convoquez dans ces pages des écrivains, avec qui vous partagez la passion, voire la fièvre de cette région. Alors tout commence avec Blaise Sandrard et ses Indiens Bleus. Mora Vagine, c'est un livre que vous avez offert votre père ? Oui, davantage qu'offert, c'était réellement une injonction paternelle, donc c'est un peu la suite, justement, du livre précédent où je parlais de mon père, et déjà de Sandrard, il avait un grand goût pour la littérature de Sandrard, mais particulièrement Mora Vagine, c'est un peu particulier, puisque nous vivions à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique, et que Mora Vagine est un fou, un peu comme ce Tabataba qui était mon camarade de jeu adulte. Qui était un des résidents de cet hôpital psychiatrique que dirigeait votre père. C'est ça. Et il y avait cette injonction, alors évidemment j'ai relu plusieurs fois depuis Mora Vagine, il est difficile de savoir exactement ce que, à l'époque, j'avais pu en comprendre, ça n'est pas du tout une lecture pour un enfant, Mora Vagine. Mais vraisemblablement, ce sont ces fameux Indiens Bleus, chimériques évidemment, c'est une fiction de Sandrard, en Amazonie, qui m'avait retenu enfant, j'imagine. Pendant le voyage, votre livre de chevet, que vous allez relire durant tout le voyage, ce sont les Essais de Montaigne. Pourquoi ce choix ? Est-ce pour la rencontre des Indiens ? Oui, je savais, il y a deux choses. La lenteur de la navigation fluviale est très propice à la lecture. Les Essais de Montaigne, j'en connaissais pas mal de fragments. Tout d'abord, il est au programme des classes de philosophie de Terminal, que j'ai donné un peu ce cours il y a plus de 20 ans. Mais jamais je n'avais lu les Essais in extenso et dans l'ordre. Par contre, je savais bien cet épisode de la rencontre de Montaigne à Rouen, au XVIe siècle, avec trois Indiens toupis que des marchands normands avaient ramenés, ou quasiment rapportés, du Brésil. Je voulais partir de cela. Mais je voulais aussi en profiter pour une bonne fois, lire les Essais d'un bout à l'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de la rencontre de Montaigne avec les Indiens ? Elle est capitale dans les Essais, dans la vie de Montaigne et dans l'histoire de notre culture. Parce que Montaigne, c'est l'invention de l'humanisme. Il y a une inquiétude, à la fois dans ma vie, dans ce livre, qui est la disparition de cet humanisme qui apparaît avec Montaigne au XVIe siècle. C'est le fondement même de notre culture occidentale. Et cela part, parce que cette rencontre avec les Indiens, c'est la rencontre de l'étrange, étranger absolu. Et néanmoins, Montaigne est le premier à dire, avant les querelles, de savoir si les Indiens ont une âme, si ce sont des personnes humaines. Montaigne est le premier à prendre les différences les plus farfelues entre nos mœurs, pour dire, voilà, ces gens disposent de la même lumière naturelle et de la même intelligence que nous. C'est le début, enfin, oui, de l'altruisme, de l'humanisme. Alors des Indiens, vous allez en croiser, mais c'est un peu moins, parfois moins exotique que chez Montaigne ? Oui, tout d'abord, bien sûr, les Indiens demeurent une estimation. Justement, ces incendies sont dramatiques aussi pour cette raison. On estime, enfin, le service de protection des Indiens, qui, je l'espère, ne deviendra pas un oxymore au Brésil, même si un protecteur des Indiens, là, vient d'être abattu par balle la semaine dernière. Mais on estime, grosso modo, à quelques 7 ou 800 000, les Indiens qui vivent encore dans la forêt, sans contact, sans... voilà, qui ne sont pas... qui n'ont pas une autre culture. Alors que les Indiens, évidemment, si on ne va pas si loin, les Indiens qui vivent sur les rives de l'Amazone ou près des villes comme Santarém, Manaos, Iquitos, évidemment, sont des Indiens acculturés, qui conservent... Patrick Deville, on a parlé de Sandra, on a parlé de Montaigne, mais vous faites aussi référence à Bernanos, à Stéphane Zweig, à Henri Michaud, à Jules Verne, même, à beaucoup, beaucoup d'autres. Pourquoi une telle fascination pour le Brésil, chez les écrivains ? Ah, pour des raisons très, très diverses. Bernanos, vous le savez, c'est toute l'histoire de Bernanos, puisque Bernanos, le grand écrivain chrétien, qui finalement, écrivant avec honnêteté, est obligé de fuir l'Espagne franquiste, et qui rêve de créer, il fait une première tentative, il rêve d'une espèce de communauté médiévale et chrétienne. Il fait une première tentative au Paraguay, qui échoue, et ensuite, il s'installe au Brésil. Il y a ce rêve aussi de la paysannerie. Voilà, il devient l'heureux propriétaire de 200 vaches. Mais qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces écrivains que vous convoquez ? Pourquoi est-ce que cette région du monde les fascine autant ? Il y a ce qu'on appelle en espagnol la francesamiento du XIXe siècle. La France et la culture française est très, très présente. Et c'est un peu l'avenir du monde. D'abord, il y a cet empereur du Brésil, Pedro II, ami de Victor Hugo, enfin, les liens sont très, très forts. Et puis la langue également. Bernanos, pendant des années, va rester au Brésil et va continuer à écrire et à publier, et ses livres et des articles en français au Brésil. Patrick Deville, avec toute cette littérature, vous pourriez peut-être être un voyageur immobile. Pourquoi vous voyagez ? Pourquoi vous allez loin ? Les livres ne vous suffisent pas ? Non, l'un sans l'autre, non, ne suffirait pas. C'est-à-dire que voyager sans la bibliothèque, ça s'appelle du tourisme, c'est idiot et inutile. Par contre, ces livres, je ne pourrais pas les faire en bibliothèque. Il y a d'abord, en effet, la connaissance de la littérature, de l'histoire. Mais il faut y aller avec son corps. Il y a les odeurs, il y a les sons, il y a les rencontres de hasard. Et les deux sont absolument indispensables. Patrick Deville, vous nous l'avez dit en début d'entretien, vous avez grandi dans l'hôpital psychiatrique que tenait votre père. Vous étiez un enfant malade. Qu'est-ce qui reste de ce petit garçon dans le voyageur que vous êtes devenu ? Est-ce que ces voyages sont une revanche sur cette période de votre vie ? Une revanche, je ne sais pas. Mais je crois que tous les enfants ont envie de partir et de bouger. Peut-être davantage encore lorsqu'on a été enfermé longtemps et qu'on a rêvé. En plus, c'était au bord d'un fleuve, puisque c'était cet ancien lazaret pour marins infestés à l'embouchure de la Loire, près de Saint-Lazaire. Donc ce sont toutes les histoires de Jules Verne, le Nantais, qui est absolument le héros local et qui donne envie de partir. Et là, vous avez une idée de votre prochaine destination ? Oui, bien sûr, parce que c'est inébranlable. C'est un projet de douze romans sans fiction. Là, je retourne en Polynésie, c'est un peu la suite, parce que ça se termine avec Darwin au Galapagos. Et depuis les Galapagos, Darwin continue son voyage vers le sud. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Deville, d'être venu ce matin dans la Matinale RCEF pour nous parler d'Amazonia. Votre dernier roman, et on l'a compris, ce n'est pas une fiction. C'est publié au Seuil et on vous souhaite un bon voyage un peu plus loin encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.